Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui l'assistant Google mis sous une forme un peu spéciale. Il est enfermé dans cette boîte. Cette boîte est un bloc-notes braille et vous allez voir que l'assistant vocal Google est entièrement capable de fonctionner avec cet appareil. C'est parti donc pour la vidéo. Voilà donc comme je vous ai dit, on est aujourd'hui avec l'assistant vocal de chez Google, mais on n'est pas sur une enceinte, on n'est pas sur une JBL, on n'est pas sur un Google Home Mini, on est sur un bloc-notes braille. Comme vous pouvez l'entendre, ce bloc-notes braille est compatible Android et grâce à cette compatibilité, on a pu faire l'installation de l'application Google Assistant. Qu'est-ce que va nous apporter cette installation ? Et bien c'est tout simple, grâce à cette installation, on a une enceinte connectée, on va dire plutôt un bloc-notes connecté à Google et lorsque vous allez avoir besoin de lui pour par exemple avoir le programme télé, pour par exemple avoir des informations sur le temps, sur les transports, sur tout ce que peut faire votre Google Home, et bien c'est votre bloc-notes qui va vous le faire. Et ça c'est super génial, c'est le seul bloc-notes pour l'instant que j'ai trouvé qui puisse faire cela. On va tout de suite donc passer à la démo et vous allez voir que c'est vraiment très sympathique. Alors pour ça, on va baisser la synthèse vocale qui parle du bloc-notes pour laisser place à la synthèse vocale de Google. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, car comme vous savez, un bloc-notes Braille est un bloc-notes pour les personnes en situation d'handicap visuel. L'informatique est accessible sans aucun problème. Allez, on part tout de suite sur ce petit essai et voir comment le Google Assistant réagit sur cet appareil. On va tout simplement baisser le son avec la touche F1 et le point 7. Et on va maintenant interroger notre bloc-notes s'il est capable de nous faire différentes choses. Ok Google, quelle heure est-il ? Il est 11h31. Bonne réponse et on est vraiment sur notre bloc-notes sans rien toucher à la plage Braille, au Perkins, sans rien faire du tout comme gestuelle. Ok Google, quelle est la météo demain à Paris ? Paris, demain, le ciel sera principalement ensoleillé avec une température maximale de 32 degrés et une température minimale de 15 degrés. Parlez avec les chiens sont géniaux. Très bien, je vous mets en relation avec les chiens sont géniaux. Votre chien est aussi intelligent qu'un bambin de 2 ans. Ici, vous pouvez voir donc pour les personnes malvoyantes ou les personnes voyantes qui vont regarder cette vidéo, on a une barrette Braille de 32 caractères, un clavier Perkins de 8 points, une barre d'espace, les touches de fonction et grâce à cela, en plus d'avoir accès au Google Home, on va avoir accès à internet, à un calendrier, à un gestionnaire de fichiers, à toutes les applications Play Store et ça c'est vraiment super génial. Surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je vous répondrai car je réponds vraiment à tous les commentaires. On va continuer voir si l'application est capable de nous dire ce qui se passe ce soir à la télé. Parlez avec Télé Loisirs. Ok, je vous mets en contact avec Télé Loisirs. « Bienvenue sur Télé Loisirs, voulez-vous écouter le programme de ce soir, d'une chaîne ou d'une heure, ou la sélection de la rédaction ? » Programme de ce soir. « Ce soir, à 21h sur TF1. Cameron Black, l'illusionniste, à 20h55 sur France 2. Duel au soleil, à 20h55 sur France 3. Festival interceltique de l'Orient 2000. » Voilà donc maintenant, par exemple, vous pouvez avoir besoin d'orthographe. Alors ça, ça peut être vraiment sympa et on va tout de suite demander à notre bloc-notes « Parlez avec orthographe des mots. » « Ok, je vous mets en contact avec orthographe des mots. » « Bienvenue sur l'orthographe des mots. Que puis-je pour vous ? » Comment on écrit « L'orthographe du mot écrit est » « E accent aigu, C, R, I, T. Voulez-vous l'orthographe d'un autre mot ? » Comment on écrit « Commentaire » ? « L'orthographe du mot commentaire est C, O, 2, M, E, N, T, A, I, R, E. Voulez-vous l'orthographe d'un autre mot ? » On va même pouvoir programmer des rendez-vous juste à la voix sans toucher au bloc-notes. Exemple. « Programme un rendez-vous le 30 août à 9h, Formation Braille à Paris. » « Pour le confirmer, appuyez sur l'écran. » On va valider. « Comment on écrit l'orthographe du mot commentaire est C, O, 2, M, E, T. » Et notre rendez-vous est enfin pris. Voilà donc comment on peut se servir là aussi en toute simplicité du Google Assistant à partir d'un bloc-notes Braille sans le toucher. C'est le Polaris, le Braille 16 Polaris qui est sous Android 5.1. Après avoir installé l'application Google Assistant, vous aurez accès à toutes les applications parlées avec de votre Google Home. C'est super sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit nouveau Google Home dans un petit appareil tout plat, un petit bloc-notes Braille. Le Google Home entre partout et aujourd'hui, même dans nos appareils Braille. Merci à vous et je vous dis donc à très bientôt. Pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. Pensez à liker, à partager. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Ciao ! Ciao !